En tout cas, si nos amis ne comprennent pas que le thème de notre soirée, c'est le début des vacances, je pense que j'échange ma jupe médiévale contre un pantalon yo. Non, 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 surtout pas. De toute façon, plus évident que ça, on rentre un camion de sable dans la place. Ça serait trop le fun, ça! Je suis pas sûr que les parents partageraient notre point de vue, moi. Dommage. Parlant de ça... Ah, pour les films! On se tasse sur le divan pied par terre? Puis pour la nuit, ben, je vais aller chercher les matelas de camping dans la pièce à copier. Non, 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 non! Ça va prendre trop de place pour rien, on est sortis sur l'heure, on va se coucher. Comme tu veux. J'en reviens pas que ton père ait accepté aussi facilement que t'as vite toute la gang pour la nuit. Surtout que Claude et Victoria sont pas là. Oui, il a pas accepté si facilement que ça quand même. Même que c'est pas tout à fait accepté encore. Salut tout le monde, j'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir David Laurence, le chanteur du groupe Les Cravates à poids. Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais savoir... Qu'est-ce que tu fais ici? Excuse, ça sera pas long. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis venu récupérer les CD que j'ai prêtés à l'école tout au long de l'année. Toi? J'ai eu la permission de la direction d'utiliser la radio pour enregistrer mon entrevue. Au cas où tu t'en serais pas encore rendu compte, les activités scolaires sont terminées pour l'été, mon frites. Je le sais. C'est pour le concours Jean-Den-Remporteur que je fais ça. C'est pas organisé par la radio communautaire, ça? C'est ça. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, j'ai un invité. J'ai déjà vu quelque part, moi. Laurence David, des cravattes à poids? C'est David, Laurence. Oui, oui, je sais, j'ai fait exprès. Le chanteur des cravattes à poids, j'en reviens pas. J'ai tous vos albums, hein? Vous avez un show dans le coin, j'ai vu ça dans le journal. J'aurais aimé bien ça y aller, mais il paraît que c'est plein, déjà. Mais là, excusez-moi, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps à contrôler. Ah, ok, 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 ok. Ne occupez pas de moi, je vais me faire tout petit, tout petit. Bon, David, d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. C'est cool, hein? Ah, salut, Chloé. T'es pas avec Fritz? Non, alors qu'il est en train d'interviewer le chanteur des cravattes à poids, le chanson. Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui, ça. Oui, mais il va venir nous rejoindre après. Wow, c'est vraiment cool ce que vous avez fait, on se sent déjà en vacances. Merci, Chloé. J'imaginais mal qu'on se tend sans pas de longs yaux. Ah, c'est une blague entre nous deux. Puis, Chloé, qu'est-ce que t'as raconté à ton père pour qu'il te laisse coucher ici? Elle a juste raconté qu'elle allait dormir chez Céline, après tout, c'est pas tout à fait faux. Non, maman. J'ai dit la vérité, puis il a dit oui. Ben, tu l'as pas dit que Fritz allait être là aussi? Oh oui. Moi aussi, ça m'a surprise, mais faut croire que la surveillance de Denis suffit à le convaincre. Comme quoi, les choses peuvent s'améliorer avec le temps. Oui. Mais tu sais, fais confiance à tes parents, puis après-ci, ils vont avoir l'air fou de pas te faire confiance. T'aurais peut-être eu moins de problèmes avec ton père si t'avais suivi ce truc-là, Manolo. Quoi, Manolo, t'as eu des problèmes à convaincre Denis? Ben, je sais pas trop, là. J'ai pas su la fin de l'histoire avec tout ça. Raconte-nous, voir comment tu t'y es pris. Mais j'ai fait comme Chloé. Je lui ai dit... Qu'est-ce que je lui ai dit, donc? C'est pour quoi la bouffe que tu fais, père? Un déjeuner d'affaires pour demain matin, là. Juste des petites bouchées qu'on mange avec les doigts. C'est pas mal plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. Je peux t'aider si tu veux. Ben, il me semble que tu voulais pas suivre la famille à Québec pour avoir ta liberté. Ouais, mais vu que t'as accepté de te déplacer pour que mes amis puissent venir ici, c'est normal que je t'aide en attendant qu'ils arrivent, là. Est-ce que tu veux que je te nettoie tes chapillons? Ben, je dis pas non, merci. Ça me fait plaisir. Là, il est juste à point pour que je puisse lui demander si mes amis peuvent rester à coucher. Ben... Oh, je vais, je vais! Oui, allons? Hey! Ah! Pas de problème. Ah oui, je vais lui faire la message. OK. Bon séjour à Québec, là, maman. Pourquoi tu me l'as pas pensé? Euh, fallait me le dire, là. Je savais pas que tu voulais lui parler, moi. Oui, mais comment tu voulais que je sache que c'était elle? Puis qu'est-ce que tu lui aurais dit? Pas que je fasse un pâté, j'espère. Non, rien. J'ai besoin de l'essence de vanille. Je vais t'en trouver, moi, ton essence. Hein? Qu'est-ce que je cherche, donc? Ah, laisse faire, j'ai cherché partout, là. Passe-moi le numéro de ta mère, à Québec, là. Je vais l'appeler pour lui demander. Euh, le numéro? Ah, ben, c'est... c'est justement ça que je voulais te dire tantôt, là. Je l'ai comme, euh... perdu. Ben, Nolo, c'est pas brillant. C'est une urgence. Il y en aura pas. Ah, laisse faire, je vais aller en chercher. Faut que je ressorte. Ah, c'est vraiment une perte de temps, là. Finalement, je pense que je vais attendre encore un peu avant de lui demander la permission. Comment expliques-tu le succès de votre groupe? Ben, on a été les premiers surpris, en fait. C'est parce qu'ils font de la bonne musique. Ça a été beaucoup plus rapide qu'on s'attendait. Ah oui. Puis ils sont drôles, aussi. Alexis! J'enregistre, là. Tu couperas ma voix. J'ai tellement ri la première fois que j'ai entendu la chanson. Ma mère, ma blonde, pis moi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé dans la vraie vie, ça? Avoue le temps, mon chum. Lui, là. On se garde une petite gêne, quand même. Mais quoi? Hot musicien. Je peux bien t'appeler mon chum? Moi aussi, je suis musicien. Je suis quand même pas gagné de Félix. Pas encore. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en avant avec la statue dans les mains, quatre fois dans la même soirée? Ça doit être full glauque. Oui, c'est parce que nous autres, on en a gagné trois. Le groupe de l'année, l'album alternatif de l'année et meilleur spectacle de l'année. Ma place, s'il te plaît. Ah, ben oui. Excuse-moi. J'entends dire qu'il y a une possibilité que vous alliez tenter votre chance ailleurs. Oui, oui, on veut percer le marché français. Ah, oui? Avez-vous l'intention? Bon, là, je m'excuse, Alexis, mais c'est pas ton invité, là. C'est le mien. Peut-être. Mais si mes questions sont bonnes, je suis quand même pas pour m'empêcher d'y poser. En avance. Mon prénom, c'est David. T'es arrête, là. Il faut pas que tu me m'aimes à l'aise. Mais voyons donc, avec le métier qu'il fait dans la vie, il y en a vu d'autres, là. Ah, ça me fait penser, ça. Raconte-nous la pire des situations dans lesquelles tu t'es trouvé, mon chum. À part maintenant, il veut dire. Oh! Si je voudrais le permettre. Oui, un autre. Ah, oui. OK, c'est beau, j'arrive. Excuse-moi, Fritz, c'est parce que j'ai eu une répétition. Ça va, je suis content. OK. Bien, merci de t'être déplacé à notre école, mon chum. Oui, c'est ça. Bien, bonne chance. Bonne chance. Même si c'est pas trop mon style de musique, là, il est qu'où je trouve, en personne. Ah, Fritz! Pi, il est comment, j'entends des cravates à pois. Très gentil. Tellement qu'il a posé pas assez de remarques, mais c'est Alexis Talbot, il a collé aux fesses durant toute l'entrevue. Ah, c'est pas vrai. J'espère que c'est fait discret, au moins. Je pense pas trouver une seule phrase, on l'entend pas parler. Oui, mais t'es trop fin, moi, j'aurais sorti à coups de pied dans le derrière. C'est pas l'envie qui a manqué. Mais c'était déjà assez gentil de me rencontrer, que je t'ai pas pour mêler le chanteur des cravates à pois à une chicane. Ouais. Pi, pour le concours? On oublie ça. J'ai plus aucune chance de le gagner, maintenant. Ah, et lui, la prochaine fois que je le vois, il va savoir comment je m'appelle. Hé, Philippe, ça va? Salut. Oui, oui. Ça va? Avec tout ça, j'ai oublié de vous demander un autographe pour ma petite soeur. Ben, tu lui diras tantôt quand tu retourneras chez toi. Il a oublié qu'on est caché ici ou quoi? Il faut que vous goûtiez à la recette que je viens d'inventer. Ça tombe bien avec tout ça, j'avais oublié de souper. Ah oui? Mais tiens, goûte à ça, mon ami. Tiens. Tiens. Hum! Wow! Il est vraiment très, très bon. Bravo. Merci. Merci. Tu vois, comment tu trouves ça? Oui, moi aussi, j'aime ça, mais si je peux me permettre, c'est pas le meilleur pâté de foie gras que j'ai mangé. Ah, ça, c'est parce que c'est pas du foie gras, c'est de la cervelle. Ah, puis j'ai aussi de la langue de boeuf. Voulez-vous goûter, vous allez voir, c'est délicieux. Merci, mais on est attendus. Oui, oui, ils doivent se demander ce qu'on fait, hein? Non, non, mais il y a d'autres choses, hein? Merci, merci. Est-ce que j'entends la cervelle en ses dents? Vous avez écouté au fameux canapé de Danny? Moi aussi, il a filmé par le coup, mais il m'a pas eu. Moi aussi, j'aurais dit non à avoir su. De la cervelle, franchement. Il veut servir ça pour déjeuner, en plus. Puis c'est quoi, ce déjeuner-là? Le congrès des cannibales anonymes? C'est pas de la cervelle humaine, quand même, Fritz. C'est peut-être juste parce qu'il essaie d'arrêter, hein? Bon, maintenant que Fritz est là, on peut tous te mettre en pyjama? Non! C'est bien trop tôt. À la place, pourquoi tu ne me raconterais pas ton interview, Fritz? C'est bien conçu de party, Manolo. À moi, que ce soit parce que ton père n'est pas encore au courant qu'on couche ici. Ben oui, il le sait. En tout cas, de la manière dont il en parlait tantôt, il avait pas l'air de savoir. Peut-être que lui, il a mal compris, parce que moi, je lui ai dit, en tout cas. Ben oui. C'est vilain, ces affaires-là. C'est bien qu'il soit occupé. Il ne se rendra pas trop compte que je le teste. Papa, toi, quand t'étais jeune, est-ce que... T'avais le droit d'inviter des chums à coucher? Ah oui? Des gars, pis des filles, aussi. Ben, ça dépend des amis, pis des circonstances. Pourquoi tu veux savoir ça? Ben, pour rien, j'ai un ami, là, que... Ses parents ont capoté quand il leur a demandé si sa blonde pouvait rester à coucher. Il a quel âge, ton ami? Mon âge, à peu près. La fille, elle a quel âge? Même âge, aussi. Ben, coudonc, il aime-tu, ce fille-là? Coudonc, il pose bien des questions, lui. Non, non, il l'aimait bien. Mais là, si tu me dis qu'ils ont capoté, il devait avoir une raison. Mais ils n'ont pas capoté, capoté, là. Je pense qu'il me va venir, lui. As-tu quelque chose à me demander? Je le savais. Moi? Non, 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 non. Ah, t'es contente! Trop tard. C'est quoi, c'est ça? C'est juste la mangue. T'es chanceuse que ce ne soit pas les amourettes que je préparais tantôt. Les quoi? Les amourettes ou si tu préfères les testicules de bœuf? Ah, il y a du monde qui mange ça. Les fins de laissance... Voulez-vous goûter? Non. Comme vous voulez. Ah, Manolo, à propos de ce que tu me parlais de... Ah, oublie ça, c'est pas important. Non, mais... Viens à consens. Finalement, je ne lui ai peut-être pas demandé. Pas clairement, en tout cas. Oh, c'est pas vrai. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je le sais. On fait semblant de partir, puis on rentre un par un par la fenêtre du sol. Faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, je retourne coucher chez nous. Mon père me fait assez confiance pour me donner la permission d'aller à Haïti avec Fritz. J'ai pas envie qu'il change d'idée juste à cause d'un petit pyjama party. C'était une blague, Chloé. Mais pourquoi on fait toute une histoire avec ça? On veut pas faire un cambriolage, on veut juste dormir ici. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas pu venir. On est juste nous quatre. Justement, on n'est pas beaucoup, restons plus pour qu'il accepte. Allô? On est deux gars, deux filles, qui sortent ensemble. Oui, puis? Vous connaissez, les adultes sont bons pour s'imaginer des choses. Genre qu'on s'est arrangé pour être tout seul avec nos blondes dans un sous-sol pendant toute une nuit, tu sais. Hein? Franchement, tu penses pas que tu y vas un peu fort avec ce que ton père pourrait imaginer? En plus, il nous connaît tellement, Denis. C'est vrai que les adultes sont bons pour s'imaginer souvent pire que la réalité. Bon, ben, dans ce cas-là, on se dépêche de regarder notre film, puis on rentre chacun chez nous après. Où? Manolo essaie de demander clairement la permission cette fois-ci. Papa, est-ce que mes amis peuvent rester à coucher? Pourtant, c'est si simple. J'y vais. Hé, papa! Euh... Oh, oh, oh! Tu en as quittes? Oui. Alexis! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas un engagement ce soir? Je peux repartir si je dérange, hein? Non, non, tu sais pas à quel point tu tombes bien. Alex, c'était le beau, je te dis qu'il était temps de t'arriver, en tout cas. Ça fait une demi-heure que mes amis sont arrivés. Je vais t'expliquer. Oui, oui, c'est beau, c'est beau, je m'en as quitte. Bonjour, monsieur Carpentier. Oui, bon, non, tu sais. Allô? Ah, monsieur, bonjour. Non, je n'ai pas de problème. Bon, on ne les entend presque pas. Ben, pourquoi ça brosse ses dents? Elle l'a oublié? Ok. Ah, bon, 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 ok. Les amis, notre problème est réglé. Manolo m'a tout expliqué, son père. Je vais le mettre dans ma poche, il n'y a pas de problème. Alexis Talbot, tu n'es pas gêné que tu as présenté devant ma face à ce que tu viens de me faire? Et donc, qu'est-ce qu'il te prend, frère? Il me prend que ce gars-là m'a fait rater mon entrevue avec le chanteur des cravattes à poids. Wow, c'est Alexis Talbot. Puis ton entrevue, je l'ai améliorée en faisant parler ton invité. Il y a plus de chances de gagner, grâce à moi. Ben oui, merci. Tu parles tout le long, il n'y a rien à faire avec ça. T'as juste envoyé ta cassette avec les deux noms. Tu peux même se compter chanceux que je dise pas d'enlever carrément le ciel parce qu'entre nous, on peut pas dire que ses questions étaient très, très songées. C'est presque comme ça. Oh, 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 oh! Non, 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 non. Ben, il mérite juste ça de se faire donner une bonne leçon une fois dans sa vie. Non, les gars, arrêtez, ça régleront rien. Hé, 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 qu'est-ce qui se passe ici, là? Ah! Adieu, party. Là, les gars, vous allez régler ça en gentleman, parce qu'il n'est pas question que vous couchiez ici, dans cet état-là. J'ai sûrement mal entendu. Là, les gars, vous allez régler ça en gentleman, parce qu'il n'est pas question que vous couchiez ici, dans cet état-là. Comment il est devenu que je veux inviter mes amis à coucher ici? Ça doit être un genre de pouvoir ultra lucide. Papa, je m'en vais au centre des loisirs. OK, d'abord, je m'en vais voir Constance. OK, OK, je m'en vais au centre commercial. Vous m'achetez un disque? OK. OK, je voulais aller aux arcades. Je te l'aurais dit, c'est juste que... Non, 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 tu as raison, je ne te l'aurais pas dit, mais ça ne veut pas dire que je te respecte pas. Est-ce que quelqu'un pourrait le débrancher? Heureusement, ça ne se peut pas. Il y a sûrement moyen de régler votre dispute autrement qu'avec les points. C'est lui qui a commencé à... Alors, il faut deux pour se chicaner. Ouais. C'est peut-être un peu de ma faute, là. Peut-être. Mais, je suis venu ici pour m'excuser, moi. Puis pour te dire qu'après que tu sois parti, il est revenu dans la cale de la radio pour te parler. Qui, ça? Mais, t'es revenu? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui, Fred, s'il n'est pas là, c'est parce que je voulais lui parler. Non, il est parti. Mais, si tu veux que je le remplace, c'est pas de problème, hein? Non, ça va aller. Ah, ben, tu pourrais peut-être quand même me donner un coup de main. Hé, n'importe quoi. C'est pas de l'air d'un gars fiable, toi, je ne me trompe pas. Tu ne trouveras personne d'aussi fiable que moi. Dans ce cas-là... Je veux que tu me promettes d'y remettre ça, OK? Le plus vite possible, là. Aujourd'hui, ce serait parfait. Hein? J'avais autre chose de prévu, mais... Je m'arrange. Je vais cracher. Je vais conduire toi. Mon chum. Hein? Promesse tenue. Bien, ouvre-la, Fritz. Ah! C'est des billets pour le spectacle des cravettes à poids samedi prochain. Puis, je pense que je l'ai vu écrire quelque chose en arrière dans des billets. Hein? Il m'invite à refaire mon entrevue en coulisses. Oh! Fritz, c'est génial avec ça! C'est sûr que tu gagnes un concours! On ne peut pas refaire sans beauté, il n'y a rien comme une poignée de main. Hé, hé, hé! Excuse-moi de t'avoir sauté dessus. Ça va. Puis, excuse-moi aussi pour... Tu sais, là. Hé, je t'ai donné deux billets. Avec qui tu penses-tu y aller? Avec St-Albo, tu ne penses pas que tu pousses un peu fort? Bon, hein, gosse, essaye. Bon, bien, je vous laisse vous amuser. Bonne nuit! Je n'en reviens pas. Je vous jure que je n'ai même pas encore demandé. Ben, ça ne se peut pas. Il va revenir nous en parler, c'est ça. Moi, je suis sûr que non. Je suis sûr que c'est sa façon à lui de nous dire qu'il est d'accord. Je le connais, son père. Il est super heureux. Déjà le temps! Hé, c'est ton père. Je le savais. Il me semblait aussi que c'était trop beau pour être vrai. Laissez-moi vous annoncer ce qu'il y aura sur le menu du congrès annuel des Cannibals. Anonyme. Un Manolo de printemps, comme un musgueil, et comme plat de réconstance, pardon, résistance. Un carré d'Alexis, ou Chloé de girofle, accompagnée de patates. Sur ça, mes agneaux, je vous invite à passer à ta... J'espère qu'il va trouver une façon plus subtile de se débarrasser de mes amis. Connaissant le légendaire appétit des adolescents, j'ai décidé de vous faire un petit plateau juste pour vous autres. Allez-y manger. Oh, en passant tout à l'heure, la cervelle. C'était pas vrai! Bonne année, mon autre. La prochaine fois, si vous devriez me demander une permission, sois donc plus clair. C'est une preuve que son père était d'accord pour qu'on l'ait, ça? En tout cas, je pense que ça aurait été bien plus simple de lui demander carrément, au lieu de tourner tour du pot toute la soirée comme tu l'as fait. Je ne savais pas qu'il aurait voulu, moi, avoir su. Eh, j'ai faim, moi, là! Tu ne vas pas manger ça? En tout cas, moi, je te les laisse. Bon appétit. Ah, c'est dégueulasse! Eh, elle faisait semblable! C'est bon! Vous croyez connaître les chutes Niagara? Rendez-vous à la boutique la plus étrange de l'endroit. Suivez l'héroïne Caroline Davernas et écoutez les objets...